C'est bon, il est réveillé. Rias, je m'appelle Marad l'irréprochable, le maître espion d'Avad. Au moins, ce choc à la tête ne t'aura pas trop secoué. Tu m'as dit de le ramener en vie, ça signifie pas conscient. Qu'est-ce que tu me veux ? La dernière fois que j'ai eu affaire à l'hélium, Avad me jetait en prison. Sa splendeur, le roi soleil Avad. Tu es pragmatique, tout comme ton frère. Uryd a des soucis, c'est tout. La vie de ton frère n'est pas le seul enjeu. Des machines ont attaqué ce village. Des machines dans des villages. Raconte ça aux victimes. Tu crois que Marad l'irréprochable aurait quitté Méridien sans raison ? Tu as vu les machines au Val de la Rivière. Quelque chose ne va pas et c'est ce hameau qui en fait les frais. Uryd a gravi l'Astrelance en quête de réponse. Il n'est pas revenu. Tu as besoin de quelqu'un que tu peux sacrifier. J'ai besoin d'un grimpeur aussi doué que lui pour finir sa tâche. Fais-le. Et tu seras gracié pour tes crimes comme Méridien. Alors tout est pardonné ? Comme ça ? Officiellement, oui. Si tu trouves Uryd ou Radell, la grimpeuse qui est partie le chercher, ce serait un plus. Mais, pour le bien de l'hélium, tu dois trouver pourquoi ces machines attaquent de la sorte. Une guerrière Nora, un maître espion, et une grâce d'Avad. Tu as dû me mettre un sacré coup sur la tête. Aloy, tu veux bien emmener Ria à sa l'Astrelance ? S'il a besoin de moi pour ça, j'ai peur qu'il ne fasse pas l'affaire. Tu sais grimper ? Si j'échoue, ce marché ne tiendra pas bien longtemps, hein ? Alors je t'y emmène. Alors je t'y emmène.